Nous, on s'est toujours entouré de plusieurs personnes pour faire ces soirées-là d'appels. Il fallait que, justement, on soit deux et se dire « OK, on a des objectifs. À la fin de tout ça, on va être content. » Je recommande ça parce que c'est justement pas facile. Des fois, il y en a un qui va avoir 2 sur 10 appels, il y en a un qui va avoir 0 sur 10, puis ça va être beaucoup plus difficile en termes de confiance. Les gens ne disent pas non à ta personne. Ils disent non à ta proposition que tu as faite ce soir. Peut-être que ton approche peut certainement être meilleure. Mais là, c'est un botin téléphonique. On n'a aucun contexte sur pourquoi je t'appelle autre que Réjean Tremblay. Tu étais sur la page 17 du botin et on t'est rendu à ton nom. Vous écoutez les pros de l'assurance présentés par Emma Assurandu. Bonne écoute. On a décidé de rester en famille aujourd'hui, puis autour de la table, donc, il y a Félix, mais il y a aussi Jack. Jack qui a déjà eu la position de co-animateur, puis qui là se retrouve de l'autre côté pour parler un peu de lui. Puis ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu fais souvent. C'est un peu plus intimidant. C'est un petit peu plus intimidant. J'aimerais qu'on commence, puis on se connaît. Donc l'histoire, moi je la connais un peu mieux. Il y a plein de gens qui vont être vraiment intéressés, puis contents de connaître un petit peu plus en détail d'où tu viens, puis ce que tu fais. Ce qui revient souvent, quand on se parle, puis avec les autres invités de la saison, c'est l'assurance. Et travailler en assurance, c'est souvent un accident. J'aimerais t'entendre et vous entendre là-dessus en commençant. En fait, de notre côté, c'est vraiment le fait que notre père travaillait dans le domaine depuis longtemps. Puis tu arrives à un moment où tu as 17 ans, tu ne sais pas où tu veux travailler, c'est quoi le choix. Tu vas être pompier, tu vas être ambulancier, tu vas être infirmier. Puis là, tu te retrouves dans prendre une décision qui est ce que tu connais le plus. Moi, j'avais décidé de prendre une technique en assurance et services financiers, parce que je n'aimais pas l'école. En fait, moi, je voulais le terminer le plus tôt possible. Tu avais des bonnes notes à l'école, mais tu n'aimais pas l'école. Oui, j'ai toujours eu de la difficulté à être assis pendant une longue période de temps. Moi, il fallait que je sois dans l'action. Qu'est-ce que tu prends comme technique rendue à 16-17 ans quand c'est le temps de prendre un choix? C'est plus engageant une technique que de faire un choix science humaine ou science nature, par exemple. J'avais décidé de suivre les traces de notre père. Mario. Fait que finalement, quand j'ai poursuivi un petit peu ces études-là, suite aux notes que j'avais et tout le monde aussi qui me sensibilisait à aller à l'université, j'ai décidé de poursuivre. Fait que ça m'a donné un petit peu quand même plus de temps à réfléchir pour dire, est-ce que je veux vraiment faire cette carrière-là? Puis au moment où j'étais prêt à prendre la décision, Félix aussi voulait faire cette carrière-là et lancer un cabinet en planification financière. Fait que quand il a lancé, moi, j'étais encore à l'université. Puis je venais de lancer une agence marketing. Fait que mon rôle au début a toujours été de comment réussir à propulser un petit peu le cabinet de Félix que j'allais rejoindre quand j'allais terminer l'université. Fait que ça a été comme un peu un accident de… j'ai tombé dans le marketing des services financiers avant même de tomber comme conseiller en sécurité financière, par exemple. Fait que ça a peut-être été ça, mon accident. Puis dirais-tu que le marketing, c'est donc ta passion? Pour moi, bien, je l'ai découvert vraiment en faisant un petit peu comment je peux aider Félix à débuter notre cabinet de services financiers. Puis j'avais un de mes meilleurs amis qui était passionné, lui, de marketing. Il lisait beaucoup de livres là-dessus. On se disait comment qu'on est capable de débuter un travail étudiant, qu'on va apprendre des aptitudes pour devenir entrepreneur. Et au lieu de faire n'importe quel autre travail étudiant. Puis on s'est dit, on se lance une agence marketing, on va apprendre comment faire des branding, comment faire des sites web, naming, publicité digitale pour des clients, dont finalement le cabinet aussi de planification financeur. Puis j'ai tombé dans le pot de miel, puis j'en ai jamais ressorti. Un des messages à retenir ici, je pense que c'est que si tu vas avoir un départ canon dans la carrière, pour un peu que tu utilises tes petits frères comme cheap labor pour travailler. C'est une papière stratégie. Exact. Mais ce qui est le fun, c'est que quand tu as travaillé le branding du cabinet, puis ça, peu de monde sont au courant parce qu'on n'a jamais fait de publicité, on ne l'a jamais affiché. Mais tu as gagné un concours de branding international avec le cabinet, le logo N15, le nom. Oui. Ça fait que ça, c'était quand même un bel accomplissement. Tu sais, ton premier grand projet marketing qui voyait le jour, tu gagnes un prix, c'est le fun. Oui. Puis on avait notre nom dans un livre qu'on a reçu par la poste. C'est justement le cabinet N15, puis là, il y avait toute la description du logo, le pourquoi qu'on l'avait créé, puis il mentionnait un petit peu, justement, qu'on avait gagné un Silver Hour. Ça fait que là, on était vraiment valorisés là-dedans. Ça fait que ça nous a donné un petit peu les ailes de dire, OK, bien, on est peut-être bon dans ce qu'on fait, continuons dans cette lignée-là. Ça fait que ça, c'est sûr que c'est une richesse supplémentaire. Alors, vous êtes tous les deux quand même conseillés en assurance vie. D'emblée, là, au départ, c'était ça. Parle-nous un peu de comment ça a commencé. Oui, ton père est là-dedans. On aurait tendance à penser que c'était plus facile. Est-ce que c'est le cas? Oui. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il était plus facile parce qu'il y avait tellement de pression de réussir. Puis, tu sais, ce n'était pas une pression qui était négative ou imposée. C'est qu'on a toujours été une famille qui était extrêmement exigeante envers chacun des individus de la famille. Oui. Ça fait qu'il fallait juste bien faire les choses. Do the right thing, qui est une de nos valeurs chez Emma. Ça a toujours été présent chez nous. Notre mère avait toujours eu deux emplois dans sa vie. Travaillait deux jours, famille d'accueil le soir. Ça fait qu'on avait des personnes handicapées qui vivaient avec nous à la maison. Notre père qui avait un travail, qui travaillait 80-100 heures semaine. Et qui était performant dans son travail. Ça fait que ça nous amenait à une certaine pression de notre côté. Surtout qu'on était capable de marcher. C'était quasiment, let's go, les gars, trouver une façon de faire de l'argent de poche et de travailler. Ça fait que ça, ça a toujours été présent. Ça fait que quand on voit notre père qui a quand même un bon succès. En Abitibi, Témiscamingue, c'est rendu lui le directeur du plus gros cabinet en Abitibi. Puis, tu sais, à un moment donné, il y avait quoi, 45-50 agents qui travaillaient sous lui. Puis, il était parti avec une équipe d'environ une dizaine d'agents. Ça fait qu'il avait fait ça environ une quinzaine d'années. Puis, c'était les 15 ans que nous, on avait comme un peu la conscience de savoir qu'est-ce que notre père faisait. Ça fait que c'est sûr que là, d'aller dans ce domaine-là, effectivement, que lui, il nous disait, bien là, on va venir travailler pour moi en Abitibi. Je vais vous aider à vous trouver des clients, à vous positionner. Donc, ça, c'est peut-être la partie où, tu sais, il faut que tu prennes une décision, c'est pas évident. Exact. Puis, c'est peut-être le parcours aussi plus facile parce que là, t'as vraiment, tu sais, t'as quelqu'un en haut de toi... Ton nom est connu. ...qui veut que tu réussisses à tout prix. Ça fait que ça te permet justement de te donner des chances de plus que quand tu débutes dans une autre ville complètement, comme on a fait, que là, bien, t'as pas de réseau, t'as pas habité ou non plus toujours dans cette ville-là. T'as juste fait tes études à Québec quand on a commencé. Fait que là, tout est à bâtir, mais au moins, on a quelqu'un qui peut nous aider, nous donner des conseils à distance pour justement faciliter ce début de carrière-là qui n'est pas toujours évident. Bien, c'est là qu'il y avait le grand dilemme de... On a le rêve de la grande ville, des grands projets, mais on a un peu le play avec plus de certitude en Abitibi, avec papa, avec qui on monte le business ensemble. Fait que là, c'était quoi cette dualité-là? Lequel qu'on choisit? Fait que là, évitablement, on a choisi le choix de la grande ville et de se bâtir ailleurs. Sauf qu'au moins, on avait tout le temps comme un excellent coach qui était disponible pour nous donner les bons conseils. Fait que la majorité des erreurs de parcours de jeunes entrepreneurs, on les a, je vais dire, à demi-évitées. Parce qu'on est quand même bornés. Fait que même si il nous dit quelque chose, on va quand même l'essayer. On avait au moins la conscience de comprendre, OK, quand ce que je suis en train de faire, c'est en train de tourner négatif. Je reconnais le pattern qui nous avait appliqué. On va en sortir rapidement. Fait qu'on a évité des erreurs qui auraient pu nous coûter des milliers de dollars. pour arriver au bout de trois mois d'en carrière, pas un client, un botin téléphonique, puis des soirées de plaisir à se faire dire non au téléphone. Il faut dire, quand moi, j'ai fait ma technique, ça venait également avec deux stages. OK. Puis tant qu'à faire des stages, pourquoi pas les faire avec mon père? Est-ce qu'on peut le nommer? Oui, Mario. OK. Mario. On sait, Mario. Fait que j'ai décidé de faire les stages de douze semaines en Abitibi, formation de conseiller en sécurité financière avec lui. Puis c'est là où tu as 19 ans. Il dit, bon, bien, comment il faut se trouver des clients? Fait qu'on va aller prendre une marche dans la rue, puis on va aller dire salut, puis entretenir des conversations. Est-ce que c'est comme ça que ça marchait? Ça marche encore? Ça marchait, moi, dans le temps, c'était comme ça que lui avait débuté un petit peu sa carrière. Mais c'était juste, voyons toutes les façons possibles de se trouver des clients. Il n'y a pas de mauvaise façon. Dans le fond, c'est que tu bâtis des relations. Fait que, allons-y, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que là, moi, à 19 ans, aller faire des babailles dans la rue, ça ne me tentait pas du tout. C'était plus et moins cool. Avec une ville, dans une ville de gens qui se connaissent aussi. Qui se connaissent, là. Il y a des gens qui t'allent à l'école. C'était les parents de tes amis. Tu es habitué de t'habiller en T-shirt. Tu es habillé en chemise avec cravate. Puis là, tu vas te promener sur la Maine. Parce que nous, c'est une petite ville. Fait que, tu sais, il y avait une grande rue. À 19 ans, tu avais encore ta chèque de petits garçons. Fait que tu plottais un peu dans ton veston. Oui, ça, ça. Ça n'avait pas le look que je voulais représenter. Fait que, finalement, on fait ça. On rencontre des personnes qui connaissaient. On discute que, hey, je suis en stage présentement. Ça serait une belle opportunité d'apprendre, moi, dans mon stage. Puis, en même temps, de toi faire une révision de tes besoins d'assurance. Puis, on a cherché trois clients à travers cette petite marche-là. Qui a débuté un petit peu mon stage. Puis, après ça, on a eu un autre exercice qui est comme, OK, bien là, on n'ira pas faire des marches non plus à chaque jour. Parce que le monde va commencer à connaître le pattern. Puis, ils vont nous éviter. Fait qu'on va s'assurer. Puis, on va appeler des gens. J'ai appelé qui? Je ne sais pas. Tu sais, mes amis. Comment on sélectionne? C'est ça. Mes amis, ils sont tous jeunes. Ils n'ont tous pas de placement. Ils n'ont pas besoin d'assurance. Ils n'ont pas d'enfant. Fait que, ah, bien, si on ne sait pas qui appeler, je connais une place qui a bien des numéros de téléphone. Puis, on n'en manquera pas pour la soirée. Fait que, là, sors un bottin téléphonique. Moi, je commence à shaker. Ça ne me tente pas du tout de faire des pitchs à des personnes que je ne connais pas du tout. Ah, puis là, le téléphone devient gros. Il devient gros. Ça ne tente pas de le prendre. Il est vraiment intimidant. Fait que, là, finalement, je vais en faire un tout de suite. Fait que, je choisis un nom. Il me dit, tourne les pages, puis pointe une place, puis je vais l'appeler. Fait que, on fait ça. On fait le petit jeu. Pointe une place. Commence à prendre le téléphone. Appelle. Il dit, salut, je me présente, Mario. Mon fils est présentement en stage. Il est venu de Québec pour, justement, apprendre sur le domaine des services financiers. Puis, on a besoin de personnes pour, justement, lui permettre d'apprendre, puis de passer un super de beau stage. Accepteriez-vous de faire une analyse de besoin d'assurance vie? Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est sans engagement. Fait le beau pitch comme ça. Finalement, la personne, ça ne me dérange pas. Fait qu'il se dit, ben, regarde, ce n'était pas si dur que ça. Finalement, le téléphone, c'est comme ça qu'on fait ça. Tu savais comment l'amener. Non, absolument. Là, moi, je n'ai pas le même pitch. On dirait que j'étais comme, comment je peux utiliser ça? Mais c'est ces petits moments-là auxquels tu fais face, qui sont inconfortables, qui, finalement, te donnent aussi la confiance dans cette carrière-là qu'il faut que tu te dépasses sans cesse pour sortir de ta zone de confort. Mais c'est un point important, tu sais, pour… Si tu veux réussir dans le domaine, une des compétences qu'il allait chercher, c'est de bâtir des relations rapidement. Puis notre père, là, c'est un as là-dedans. Écoute, il ne parle pas anglais, il ne parle pas espagnol, mais à chaque fois qu'on a eu des voyages, qu'il parlait avec des anglophones et avec des espagnols, il trouvait un moyen de bâtir des liens avec eux, de devenir funné. On avait des services à l'hôtel que jamais personne n'avait parce que lui avait réussi à bâtir des liens en quelques minutes avec eux. Il devenait Trump avec le monde de l'hôtel. Peu importe la situation dans laquelle il se trouvait, il trouvait une façon de framer un contexte dans laquelle il y a une relation qui va se bâtir. Comme justement le téléphone que tu décrées avec le stage, c'est le meilleur contexte, c'est la vérité, dans le fond. Voici ce qui se passe, est-ce que tu acceptes? C'est dur de dire non à un jeune stagiaire qui veut apprendre. Mais lui, il a juste framé ça de la bonne façon. Oui, de la bonne façon. Mais j'aimerais, pour le bénéfice de ceux et celles qui nous écoutent, cette technique-là, cette stratégie-là de prendre le botin, d'appeler, il y a plusieurs autres façons de faire maintenant, mais ça reste, ça existe encore, les botins téléphoniques, c'est encore là. Comment est-ce qu'on fait pour traverser ce malaise-là, justement, qu'on a? Vous dites, là, tu regardes ça, c'est gros, le téléphone, ça ne te tente pas. Comment on le fait pour passer par-dessus ça et le faire? Finalement, rentrer dedans et dire, OK, je commence et je m'y mets et ça va fonctionner. Oui, ça a toujours été difficile de le faire seul. Nous, on s'est toujours entouré de plusieurs personnes pour faire ces soirées-là d'appels. Même les deux ensemble. Oui, même les deux ensemble. Il fallait se motiver, il fallait que, justement, on soit deux et se dire, OK, on a des objectifs. À la fin de tout ça, on va être content. Ça a toujours été des séances d'appels de groupe. Je recommande ça parce que c'est justement pas facile. Des fois, il y en a un qui va avoir 2 sur 10 appels. Il y en a un qui va avoir 0 sur 10, puis là, ça va être beaucoup plus difficile en termes de confiance. Le fait d'être ensemble, puis c'est aussi quelque chose qu'on a toujours fait à l'école, les travails d'équipe. On dirait que c'était naturel pour nous de dire, OK, bien, les gars, c'est quand même un gros projet. C'est intimidant un peu. On va le faire en équipe, ça va être juste plus simple. Ça serait peut-être… Puis il y a quelque chose dedans de manger un coup de râteau seul, c'est triste. Manger un coup de râteau en groupe, ça devient une anecdote. Ça peut devenir même drôle. Il faut le prendre comme ça. Les gens ne disent pas non à ta personne, ils ne te connaissent pas. Ils disent non à ta proposition que tu as faite ce soir. Peut-être que ton approche peut certainement être meilleure. Mais là, c'est un botin téléphonique. On n'a aucun contexte sur pourquoi je t'appelle autre que Réjean Tremblay. Tu étais sur la page 17 du botin, puis on t'est rendu à ton nom. C'est ça, le cold call. Je me reconnais tellement là-dedans. Moi, si quelqu'un m'appelle au mauvais moment, puis je t'occupe, je vais être respectueuse, parce que je le suis généralement, mais ça va être court. Je vais raccrocher. Il y a des façons de l'adresser rapidement. Justement, de parler de la façon de l'adresser, moi, ma technique, ça a toujours été un, deux, trois go. À gauche, j'ai tout dial le téléphone, puis à gauche, je clique appeler, puis... Il advienne que pourra. Il advienne que pourra. Huit fois sur dix, tu tombes sur la boîte vocale. C'est pas si pire que ça. Fait que là, tes premiers téléphones, tu dis « Ah, j'avais pas préparé de message à boîte vocale. » Fait que là, t'entends « Ah, j'avais pas... » Puis là, tu raccroches. Là, tu dis « Peut-être pas mon meilleur message à boîte vocale, celui-là. » Mais là, à un moment donné, tu comprends que là, tu te prépares ton petit script de boîte vocale. Là, tu te prépares ton script d'appel. Puis moi, la façon qui a toujours fonctionné, autant du cold call que quand on appelait des clientèles qui n'étaient pas... Quand on travaillait avec Warren, qui nous appelait dans des clients, ça faisait 25 ans que personne n'avait parlé. Je ne dirais pas de nom comment lui, il appelait ça, mais c'était pas des clients qui étaient si le fun que ça. C'est le potin téléphonique, mais un petit contexte qu'il y a un produit financier qui a déjà été acheté. C'est juste d'accuser de ce qui se passe. « Hey, salut, je fais une soirée d'appel. Je sais, c'est du cold call, puis je te dérange ce soir. » Là, tu frames ton contexte sur ce que tu vas faire avec lui ce soir. Mais au moins, si tu l'accuses, tu dis « Hey, j'aime pas ça faire ces appels-là. Je sais que je te dérange, mais peux-tu me donner juste deux minutes ? » Après ça, au pire, dis-moi non, c'est pas grave. À la limite, tu deviens sympathique. Ça démontre de l'humilité. C'est dans la vulnérabilité que tu bâtis des relations. Puis c'est toujours facile de créer un lien avec quelqu'un quand t'es pas en train de te positionner comme un king. Moi, je suis un super-héros, je suis une machine, je suis donc bien bon. Parler fort, puis avec insistance. Ça, c'est agressant. Mais quand tu lises un peu l'humour, l'autodérision, bien ça, c'est des bonnes façons de créer des liens. Puis les gens, bien, sont toujours poliés. Moi, je ne me suis jamais fait envoyer chier au téléphone en étant humble, vulnérable. Personne qui aime ça frapper à quelqu'un qui est à terre. À la limite, c'est ça, ça incite l'autre à peut-être aussi se confier. 100 %. Je vais à l'extrême. Je ne pense pas que les gens nécessairement se confient à un inconnu. Tu seras surprise. Non, mais je me doute de ça. Je me doute de ça, dépendamment du contexte, puis du moment, de l'appel. Puis on le dit, c'est des cold cards. Donc, tu ne sais jamais quand tu tombes, puis comment l'autre personne se positionne quand elle répond au téléphone. Non, je suis d'accord. La transparence, ça va toujours gagner. Puis les gens ne sont pas nonos, là. Fait que quand on les appelle, là, ici, on essaie de jouer les gros bras, puis le pitch vraiment super-héros, ça ne fonctionnera pas. Comme Félix s'est dit, c'est beaucoup plus, en étant transparent, c'est quoi la situation qui se passe. Du moins, ça a toujours été un peu plus notre tactique à nous. Qui a fonctionné, puis c'était juste beaucoup plus simple, parce que tu dis la vérité, puis tu te laisses aller là-dedans. Moi, une des façons que j'ai utilisées, qui a créé beaucoup de liens rapidement dans les appels, c'est... J'étudiais les émissions qui passaient à la TV. Fait que les heures d'appels qu'on faisait, c'était soit Occupation double pour les jeunes, ou District 31 pour M. et Mme Tout-le-Monde. Puis moi, ce que je disais, je parlais de l'épisode. Fait qu'écoute, là, je sais, je t'appelle Nadine Lagrand, elle vient de se passer XYZ. Puis là, je frameais mon contexte, mais ça crée un lien, tu sais, c'est un humain. Je ne suis pas en train de t'appeler d'une place que personne ne connaît dans le monde, puis que là, c'est peut-être une fraude potentielle. Donc, tu écoutais ces émissions avec l'intérêt. Bien, avec l'intérêt. Ça fait fatigue, là. Je me le faisais résumer de temps en temps. Je ne dis pas que je ne faisais pas des courriels pendant ce temps-là. Non, non. Moi, Nadine, c'est ma numéro un. Je n'ai aucune idée c'est qui, regarde, je ne suis pas une fan, mais... Fait que donc, oui, le contexte aussi, aller essayer de chercher peut-être ce qui est le plus populaire du moment, puis utiliser ça comme... La météo, n'importe quoi. Il y a plein d'outils que tu peux framer un contexte pour créer un lien rapidement. Puis c'est ça que notre père nous a tout le temps montré. Notre mère est super bonne aussi pour faire ça. Fait que nous, on avait tout le temps un exemple. Écoute, je m'en rappelle, on était jeunes. On est dans un contexte au restaurant, puis là, « Hey, je veux avoir un verre d'eau, un verre de jus de pomme. » Bien, vas-y, demande-le. Si tu en veux un, on va le chercher. OK. Fait que là, quand elle arrive, on avait nos assiettes. Fait que là, il faut que tu la déranges, il faut que tu lèves le bras, puis « Désolé, madame. » Fait que là, juste ça, on s'entend que tes jeunes, normalement, tu es habitué de « Tes parents font tout pour toi. » Elle est où la salle de bain, papa? Elle va lui demander. On va aller faire ça, mais… Il vous a dégêné. Rappelement. Puis ils ont toujours été quand même là pour épauler, puis un shout-out à ma maman à Nathalie. T'sais, des fois, des soirées où ça ne nous tentait vraiment pas d'appeler, elle venait au bureau. Elle pouvait faire des appels d'info avec nous, nous bouquait des rendez-vous. Fait qu'elle a toujours été là pour nous épauler. Je ne cacherai pas que ça n'a pas été nécessairement la stratégie marketing qui a fonctionné le plus. On commençait à le voir aussi que le téléphone, les gens quand même, la réception était de moins en moins là aussi. Il y avait beaucoup de sondages ou des choses qui étaient arrivées dans le passé, que le monde était quand même un réfracteur dès le début. Fait que pour le temps investi, on savait qu'on n'allait pas nécessairement faire ça pendant des années. Mais comme formation, ça a été incroyable, mais on a quand même essayé de développer d'autres stratégies marketing pour justement avoir plus de résultats. En fait, même si on avait des techniques pour que ça donne un résultat correct de faire ça, ça nous a montré à quel point on n'aimait pas ça, il ne fallait pas retomber là. Parce qu'à chaque fois que notre agenda allait être vide, peu importe, que ce soit dans l'association, n'importe quel type d'entrepreneuriat, de business que tu peux avoir, le jour où ton agenda est vide, à un moment donné, il ne te reste plus grandes options. Tu peux écoeurer tes amis sur Facebook, sur Messenger ou prendre le bonnet. Ou ils ont déjà tous acheté, puis à un moment donné, tu es à court de contact. Exact. À un moment donné, c'est ça. Tu as épuisé tes listes. Fait qu'il y a des façons de demander des référencements. C'est donc bien évident de demander des référencements, mais c'est donc bien gênant de le faire en fin de rencontre, ce genre de technique-là. Mais nous, le marketing, ça a été bon. Comment que je peux trouver un moyen de remplir mon agenda de façon automatique? Fait que moi, je m'en rappelle d'un moment qui était clé. Puis ça, on l'avait travaillé ensemble, ce projet-là. Je suis dans mon bureau à Québec, qui était au-dessus d'un buffet chinois, Thomas Stan, ceux qui connaissent, sur Pierre-Bertrand. Je fais des allers-retours dans le bureau. Il doit être 10h30, 11h le soir. Je rends mon agenda des deux prochaines semaines. J'étais à peu près six mois dans la carrière. C'est vide, 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 sec comme le désert. Il n'y a rien qui va se passer là. T'as fait de te mettre des petits événements, quelque chose pour moi te remplir. Les rendez-vous chez le dentiste, la coupe de cheveux. On va aller faire l'épicerie à ce date-là. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je me disais, c'était un peu avant Noël, début décembre. J'étais comme, il y a peut-être des raisons qui expliquent ça. Noël s'en vient, les gens ne veulent pas me parler. Mais ça, c'est toutes des défaites externes que j'utilise pour justifier à quel point je t'ai rendu médiocre pour boogie mon agenda. Je me dis, la période de Réer s'en vient. Je vais écrire un livre sur les Réer. Comment investir dans un Réer en 2016? Moi, j'écris ce livre-là. C'est un livre d'une vingtaine de pages. Il y a des graphiques. Un petit dépliant à livre. Un e-book. C'est un e-book. C'est facile à lire. Puis j'accumbe mon maître pour tout le design du livre. Fait que là, on fait des beaux designs. Fait que là, on fait des beaux graphiques, un beau livre. Je tiens à dire que je ne voudrais pas revoir les designs de ça. À l'époque, c'était bien. Je serais gêné aujourd'hui. Guillaume Palardot, qu'on a reçu sur le podcast. Moi, ça fait un bout que je travaillais avec lui. À un moment donné, il fait comme, « Hey, j'ai ressorti un vieux print que j'ai dans mon bureau. J'ai téléchargé ton livre. Je l'ai imprimé. Puis je l'avais lu. » C'est capoté pareil. À quel point ça a fait du chemin. Dans le temps ou là récemment? Non, mais dans le temps. OK, OK. Fait que là, à un moment donné, il était comme, « M'aime, il me semble que… » Je sais que je l'ai connu à cause de Emma. Mais d'où je le connais. D'où je le connais. Ce gars-là, il me dit de quoi. Fait que là, il cherchait. Puis je pense que c'est dans son déménagement parce qu'il vient de déménager à notre coin à Montréal. Fait que là, il a trouvé ça. Puis il m'en a parlé l'autre fois. Fait que tu sais, c'est quand même cocasse à quel point ça a fait du chemin. Mais ce petit e-book-là, vingtaine de pages, ça parle d'investissement. Puis rien de sorcier. C'est toutes des choses que les gens dans le domaine… J'apprends rien à personne dans ce livre-là. Mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, je l'apporte dans un nouveau type de contexte, une façon très vulgarisée, en histoire, comment faire travailler l'argent pour toi. Puis je définis certains concepts. fait de façon très claire. Mais au final, mon but, c'est d'avoir des rendez-vous avec ce livre-là. Fait que on fait une page web sur notre site internet N15 d'acquisition. Puis là, on lit sur internet comment faire ça, des pages d'acquisition, vendre des e-books. Fait que là, on se dit, bon, on le vend-tu une pièce? Est-ce qu'on le met gratuit? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est quoi le trade-off qui est intéressant pour moi? C'est un numéro de téléphone. Parce que moi, je veux trouver une façon de rejoindre quelqu'un. Fait que là, on fait la publicité sur Facebook. Géolocalisé autour de Québec à peu près 15 minutes d'auto. Parce que si mon livre est à Sherbrooke, il n'y a personne qui va faire la route pour le gars qui écrit un e-book. Ou c'est toi qui va la faire, mais ça me tente moins un peu. Ça me tente pas en tout. Pas un fan de char. Fait que là, on fait le e-book. On lance ça en ligne, début janvier. Il est plein de téléchargements. Écoute, ça rentre à coups de centaines. Et là, on est comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on était pas prêts à gérer ça. Fait que là, moi, je fais des appels. J'essaie de booker des rendez-vous. Ça marche bien parce que je faisais des appels de suivi deux, trois jours après qu'ils aient téléchargé le lit pour savoir comment ils avaient trouvé leur lecture. Puis que je leur referais à mes frais une séance de questions de 15-20 minutes à mon bureau ou par téléphone pour pouvoir répondre à leurs questions supplémentaires sur la période réelle qui s'en est. On a vu le pouvoir d'avoir un contexte pour faire l'appel téléphonique. Ça, puis ça revient toujours au contenu à valeur ajoutée. Donc, donner quelque chose. Je sais pas pour vous, moi, par la poste, à peu près aux deux jours, je reçois des pubs de courtiers immobiliers. J'en reçois, j'en reçois, j'en reçois constamment. Mais il y a des courtiers, récemment, qui m'ont envoyé une espèce de pamphlet. Puis oui, c'est la pub pour ce qu'ils font. Puis derrière, il y a une recette. Barbecue pour l'été. Mais tu sais, ça n'a aucun lien. Clairement, puis là, ils se disent épicuriens. Puis bon, voilà. Mais moi, ça fait que je le garde au lieu de le mettre au recyclage comme tous les autres que je reçois parce que je ne suis pas en train de vendre, je ne suis pas en train d'acheter. Mais ils t'ont donné une valeur. Une valeur. Ça t'a surpris. Tu t'attendais pas à ça. Mais là, ça se pourrait que je le mette dans mon tiroir. Je me dis, bon, je vais faire la recette à un moment donné. Puis quand je suis prête à vendre ou à acheter, bien, écoute donc, j'avais ça. Puis là, tu vois, ça fait que les gens s'accrochent ou conservent les choses plus que si tu y vas comme tous les autres. Tu suis le même modèle. Si tu fais quelque chose d'original, souvent, ça paye. Absolument. Absolument. Puis d'une des bonnes techniques pour créer des liens ou créer des contextes intéressants, c'est une épicerie. C'est la sortie d'une épicerie. Il y a tellement de monde qui est là. Il y a des familles, ainsi de suite. Nous, maintenant, on avait une idée puis on ne l'a jamais fait, mais il va falloir qu'on la fasse un jour. C'est, tu gonfles des ballons d'hélium. Oui. Dans lequel… À l'attention, il y a peut-être des gens qui vont la faire. Bien, faites-la. Moi, je trouve que l'idée est incroyable. Puis dans chacun des ballons, il y a un bout de papier qui est roulé. Puis là-dedans, il y en a là-dedans qu'il y a un prix à gagner. Fait que là, tu accroches le ballon avec une carte d'équipulation qui dit « Hey, salut, je m'appelle X. C'est un concours dans le parking de l'épicerie aujourd'hui. Dans 5 des ballons dans le stationnement, peut-être celui de ton auto, j'ai caché 25 $ de carte cadeau d'épicerie. » Mais là-dedans, oui, il y a ça, mais il y a aussi des coordonnées, une façon de créer des liens, puis là, tu pourrais mettre un contexte. « Hey, bien félicitations, tu as gagné la carte cadeau. Dans le but de bénéficier de la carte cadeau, savoir si tu as gagné, il faut que tu appelles au numéro suivant. » Fait que là, tu as une façon de framer un contexte, mais ça crée un jeu. Fait que là, les gens, tu arrives dans ton stationnement, tu vois plein de ballons accrocher ses autos, tu vois ça. « T'as un stunt. » « T'as un stunt. » Là, ils me demandent « Hey, mais voyons, c'est quoi ça ? » « Je vais se mettre à crever les ballons, voir c'est quoi. » « Hey, j'ai gagné dans le stationnement. » Bien, tu crées, tu as marqué l'esprit à ce moment-là. Puis ça, ça peut être intéressant. Mais il faut tout le temps que tu trouves une façon de créer un contexte différent, bien aussi un hook. Parce qu'il faut que les gens te parlent. Fait que si tu donnes juste la carte cadeau direct dans le ballon, c'est-tu intéressant? Je ne suis pas sûr qu'il va t'appeler. Il va aller rentrer dans l'épicerie, il va se prendre son gâteau préféré puis c'est terminé. Jack, on va revenir vers toi. J'aimerais savoir le moment le plus marquant de ta carrière jusqu'à maintenant. Le moment le plus marquant ou je veux dire peut-être décisif, ça a vraiment été... Tu sais, on a parlé beaucoup de la difficulté justement du début de carrière, les téléphones, tu sais. Fait que quand j'avais, moi, 21, 22, 23 ans que j'ai débuté la carrière, j'ai quand même regardé ça un moment donné puis je me suis dit est-ce que je veux faire ça toute ma vie dans cette version-là qui était quand même un petit peu plus traditionnelle rencontrer des gens en bureau. Puis j'avais toujours mon agence marketing sur le côté que je faisais quelques mandats puis auxquels quand je présentais des choses, les gens étaient comme « Wow, c'est super beau, un site web, un nouveau branding. » Puis de l'autre côté, les planifs, bien, tu sais, les gens, tu sais, il fallait toujours pousser un petit peu le pourquoi c'était important puis vulgariser puis éduquer. Alors, c'est plus d'éducation que la célébration. Il y a beaucoup de ventes aussi. Beaucoup de ventes quand même puis c'était comment... Tu sais, puis de la façon comment que c'était fait justement de plus traditionnel, tu sais, c'était de vendre toi, tu sais. Puis ça, c'était un contexte auquel je sens dire que j'avais un malaise, mais c'était pas nécessairement quelque chose que j'avais le plus de passion à vendre. Tu sais, j'ai toujours aimé mieux vendre quelqu'un d'autre, un produit ou quelque... Tu sais, mais moi, ma personne, on dirait que justement, j'avais comme ce malaise-là d'être comme un vendeur. ni de l'avant. Oui. D'où la chance qu'on a de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. C'est vraiment pas naturel pour toi de faire ça. Oui, ils ont travaillé fort pour m'avoir. Puis c'est ça. Fait que j'ai eu un moment où que j'ai dit, peut-être que je m'en vais faire une carrière plus agence marketing. Puis là, on a eu une grande conversation avec Félix. C'est-à-dire, bien, tu sais, pourquoi qu'on ne joignerait pas finalement les deux bouts? On ferait l'assurance et vraiment le volet marketing. Puis là, il y avait vraiment le contexte où que toutes les startups commençaient à, c'était vraiment un boom. Well sample. Il y en avait beaucoup au Canada, mais il y en avait eu des deux dernières années énormément aux États-Unis. C'était vraiment le boom startup. On se dit, pourquoi qu'on ne ferait pas justement le well sample de l'assurance? On s'en va justement vers l'assurance vie en ligne. C'est ça notre focus. On crée un brand, on crée un site web, on crée une plateforme qui va être justement à l'image de ces compagnies-là. Là, ça m'intéresse. On s'en va dans justement la game de raiser de l'argent, le lever du financement puis de bâtir une équipe. On était 100% naïfs. Naïfs, là. On disait ça, mais on n'avait aucunement conscience de ce qu'il faut pour intéresser un fonds d'investissement embarqué dans ce projet-là. Être capable de convaincre quelqu'un d'acheter de l'assurance en ligne. C'est un produit que historiquement, tout le monde l'a dit. C'est un produit qui s'y vend. Ce n'est pas un produit qui s'achète. Nous, on s'est dit, cette idée-là, on va l'inverser. Il faut quand même être naïf pour penser ça. On a un peu réussi, mais quand même naïf. C'est important de le dire à tout le monde aussi. Si vous avez un gros projet d'envergure, puis ça n'est pas par où commencer. Au départ, c'est juste de commencer. Ça ne sera pas parfait au début. On a fait mille et une erreurs. Ça nous a pris des années même avant que ça fasse un petit peu plus de sens, le contexte, et ainsi de suite. Mais justement, par naïveté, on a juste tout le temps regardé en avant et on s'est lancé dans ce projet-là. C'est là qu'en 2017, Emma a vu le jour. Donc, c'est la création d'Emma qui t'a redonné toi le goût ou qui a confirmé finalement que tu en allais là-dedans. Oui, puis le plus grand défi de ma carrière qui est comment rendre un produit non tangible, on va dire non intéressant à la base, le rendre attirant, puis justement, comme Pélix s'est dit, d'inverser le processus au lieu que ce soit un produit vendu, que ce soit un produit qui est acheté. Ça, le défi marketing m'a vraiment intéressé puis même à ce jour encore, c'est quelque chose qui me passionne, qui fait en sorte que pourquoi je me lève à chaque jour motivé, que je dors la nuit, que j'essaie de penser à des idées de comment trouver la bonne façon parce que c'est un produit important. Puis ça aussi, c'était quand même, je veux dire, on aurait pu faire n'importe quelle compagnie qui vend n'importe quel produit. On avait cette capacité-là côté marketing puis au niveau connaissant, mais de dire que c'est un produit qui est important, l'éducation financière, si jamais il arrive un décès, ça change un petit peu la vie des enfants ou du conjoint survivant. Ça aussi, c'était vraiment important pour nous quand même dans l'équation. Et vous l'avez eu, cette éducation-là qu'il y a très, très peu de gens. On n'a pas ça si on ne vient pas du milieu. Nous, on a célébré notre 18e anniversaire de naissance en signant des papiers d'assurance que notre père nous a vendus. On n'a pas manqué un. Puis on avait eu beaucoup d'anecdotes de notre père aussi, de des clients qui avaient eu des décès plus jeunes ou que l'assurance a vraiment fait un impact dans la vie des gens. Ça fait qu'on était quand même très sensibilisés à ça. Déjà convaincus. Puis on a eu la... Bien, j'ai eu la chance, puis tu sais, on travaille ensemble dans le cabinet, tôt de remettre des chèques de réclamation d'une famille qui est... De constater le... L'impact que ça a de remettre un chèque de 300 000 $ à une famille. Nous, on l'a vu. Puis tu sais, accompagner quelqu'un dans le décès au niveau financier, c'est toujours... Ça peut toujours être malaisant. Il y a une façon humaine de le faire, de prendre le temps avec eux. Puis ça, c'est une des choses qu'on sait souvent distinguer auprès de ces clients-là. C'est la première fois peut-être qu'ils le vivaient. Mais c'est comme, hey, vous avez pris le temps de m'écouter, de parler. Puis là, on disait, c'est quoi les bons moments que tu as vécu avec lui? Tu sais, on prenait vraiment le temps. Quand nous, on faisait... Tu sais, on l'a fait trois fois au tour. Je bouquais mon après-midi au complet juste pour ça. On va en parler, on va en jaser. Comment que je peux t'aider? T'as-tu des questions? Les coûts des frais funéraires? Gérer ta succession. Y'as-tu des éléments que fiscalement, il faut que je te recommande un professionnel en fiscalité, un comptable. Est-ce que c'est toi le liquidateur testamentaire? Connais-tu ton rôle, tes responsabilités? Fait qu'on prenait vraiment le temps avec eux de bien gérer ça. Puis c'est le fait qu'à la fin, ces clients-là, même s'ils avaient déjà des conseillers, parce que souvent, c'était même pas nous qui avaient vendu le produit à la base. C'est pas nous qui géraient leurs investissements. Ils ont tous transféré avec nous par la suite parce qu'ils nous ont trouvé humains puis on a bien fait ça. Mais ça, ça permet de constater l'importance de ce produit-là dans la vie des gens. Tu vis un des plus grands drames de ta vie. Je viens d'avoir mon premier enfant, jeune famille. Jen décède. Je t'anéantie. Fait que d'avoir un peu d'argent, ça va pas la remplacer. Mais ça permet de m'enlever un méchant stress sur comment je vais faire pour mettre la bouffe sur la table. Je veux-tu engager une nanny qui va venir m'aider? Est-ce que je peux... Il y a... Multitude de choses. C'est ça. Il y a tellement de choses auxquelles tu ne penses pas présentement qui te frapperait. Mais est-ce que c'est le rôle d'un conseiller? Quand tu dis je prends l'après-midi, je parle avec le client, il y en a beaucoup qui vont dire l'assureur va communiquer avec vous. Comment vous le voyez? Est-ce que c'est le conseiller qui devrait prendre ça puis le gérer pour le client? Pour moi, c'est un no-brainer de le faire comme ça. Est-ce que c'est vraiment son rôle quand tu regardes les papiers puis comment ça gère? On peut argumenter longtemps là-dessus, mais selon moi, c'est son rôle parce que c'est un métier à la base. On se dit souvent que c'est un métier de banque, mais c'est un métier qui est humain. Je t'aide dans des moments, je t'aide dans ta sécurité financière. Dans la pyramide de Maslow, le premier niveau c'est la sécurité. Moi, je suis là pour t'aider à ce niveau-là puis je ne vais pas prendre une heure, deux heures, trois heures de mon temps dans le moment le plus tragique au niveau de ta fragilité. C'est impossible selon moi de ne pas faire ça. puis il y a ce côté-là, mais aussi quand on remet le chèque, ce n'est pas toujours, mais ce n'est pas tout le monde qui sait quoi faire avec un grand montant d'argent. Il faut donner des conseils sur est-ce qu'on paye l'hypothèque, est-ce qu'on paye la carte de crédit, est-ce qu'on fait un investissement, est-ce qu'on prend un congé de travail pour justement être capable de passer à travers, prendre le temps de gérer tout ça. Il y a aussi beaucoup de conseils qui viennent avec la gestion de cet argent-là. Si l'assureur veut juste remettre le chèque puis le conseiller n'est pas impliqué, bien là, finalement, l'argent, on le voit sur des personnes qui gagnent à la loterie, ça peut se dépenser énorme, très vite. Finalement, pourtant, c'était des millionnaires. Puis tu es démotif à ce moment-là, tu es vulnérable, tu n'as pas toute ta taille, la rationalité, tu n'as pas tout le temps de décider là-dessus. D'avoir quelqu'un d'impliqué dans le processus juste pour guider, c'est vraiment important. Moi aussi, je pense que c'est primordial. C'est le rôle du conseiller. Autant qu'on est beaucoup impliqué au moment de la vente, quand le service prend en place, il faut être autant impliqué sinon plus. Ça serait quoi le moment le plus maintenant surprenant, à la fois surprenant et malaisant, que tu as vécu depuis le début, depuis que tu es conseillé? Bonne question. Surprenant et malaisant. Moi, j'en ai un en tête. Oui? Vas-y donc. Sur le chat. Ça en est un bon malaisant. Exact. Pendant l'histoire de Emma, nous, on a fait l'assurance-vie par clavardage. Au moment où il fallait acheter l'assurance et qu'on était rendus à la fin, on chatait avec des conseillers en sécurité financière. Au début, on n'a pas une grande effectif. Je suis la personne qui fait le marketing, mais je suis la personne qui chatte également. On a justement fait des clients auxquels on était en train d'accoucher entre deux contractions, acheter son assurance-vie. Il y a des moments d'un fois comme ça que ça prouve que notre modèle était vraiment simple pour que la personne soit capable d'accoucher dans ces moments-là. Mais là, elle dit, OK, j'ai 5-10 minutes devant moi, il en reste pour combien de temps? OK, je vais faire ça vite. Puis là, c'est là que les aptitudes de tape-touche, pour ceux qui se rappellent, étaient importantes, il fallait taper vite. Il y a des moments comme ça. Il y a un autre moment où j'étais sur un appel téléphonique. Je suis finalement en train de justement vendre le produit d'assurance. Puis là, j'entends la madame crier « Qu'est-ce que tu fais, Tom? » Mettons, j'allais dire « Thomas, mais ça ne plaît pas comme ça. » Mais mettons « Thomas! » Puis là, ça prend comme 5 secondes dans l'appel qu'il y a comme un petit moment de silence. Fait que là, je fais « Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? » Puis elle dit « Il y avait un couteau puis il a tout déchiré le divan. » Fait qu'elle dit « Là, je vais me calmer. On va finir notre appel. » Mais je le vendrais pour pas cher. Fait que là, moi, j'étais au téléphone puis je dis « Ben, il vaut quand même plus cher parce que là, maintenant, sa maman a de la sur-enduit. » Fait que bref, on a juste tourné ça un petit peu à la blague. Mais tu sais, il y a des moments comme ça d'un fois que tu es au téléphone, tu es dans le quotidien. Dans le privé. T'es dans le privé. C'est vraiment le privé des gens. T'es souvent, tu sais, on dit souvent t'es le comptable et le médecin en même temps parce que tu connais tous les chiffres mais tu connais toute la santé. Fait que d'un fois, ça fait des contextes. Fait qu'il y a une femme en train d'accoucher, c'est pas pire. J'ai pas sûr qu'on peut topper ça en termes d'anecdotes qui étaient sur le clavardage comme ça puis qui ont réussi à s'assurer avant de donner naissance. Exact. Parce que nous, c'est un produit qui était émis instantanément. Fait que maintenant, dès que le produit avait été émis, elle était protégée quoi qu'il arrive. Justement, elle avait son assurance vie avec elle. C'était une des caractéristiques du produit que nous, on a challengé au départ parce que ça, il faut le comprendre, Emma, c'est un produit qui est non discriminant pour la femme enceinte. Puis la raison, c'est parce que nous, on a eu plein de trucs avec Emma, le brand Emma, jeune famille, des jeunes femmes. Au début, on était courtiers. On a eu plein sur le site puis à un moment donné, il y a eu des semaines où on avait des dizaines d'appels à faire à des jeunes femmes enceintes qu'ils étaient différés, qu'ils étaient refusés, que l'assureur leur demandait de refaire une demande quelques semaines après avoir accouché, après les suivis. À la base, on m'a toujours dit qu'une femme enceinte, il ne faut pas trop offisquer ça. Quand tu es conseillée… Enceinte ou pas? Enceinte. Enceinte. C'est bon. Mais quand tu es là, il faut que tu fasses ces appels-là. Ce n'est jamais le fun. Puis on s'entend, je les comprends, de ne pas être contentes de ça. Pour nous, c'était un non-sens complet. C'est là qu'on est allé voir Humania, Stéphane Rochon qui était président à l'époque. Puis nous, on a fait notre pitch. On a dit, il ne faut pas un produit qui est non discriminant pour les femmes enceintes. Ça n'a aucun bon sens sur cette situation-là. Puis on le voit de plus en plus. Puis une des clientèles qui achète le moins d'assurance, c'est la jeune femme. Puis pour nous, c'est un non-sens. elle a énormément de besoins. La responsabilité auprès d'un jeune enfant. On est bien beau dire que les hommes sont plus impliqués aujourd'hui. La charge mentale reste encore pas mal plus sur la mère. Puis en termes de chef de famille, il y en a, c'est maintenant presque 50-50. Puis pour rentrer dans les détails plus spécifiques, c'est que dans les propositions d'assurance, il y avait une question qui disait, est-ce que dans les 12 derniers mois, il y a eu une hausse de poids de plus de 10? Une augmentation du poids, oui. De plus de 10 %. Définitivement, en étant enceinte, il y a une prise de poids qui est faite. Justement, toutes les femmes enceintes étaient différées. Ça faisait juste aucun sens parce que... Les amènes de grossesse étaient différées. Dépression. Dépression, vospartum, après l'accouchement. Toutes des choses comme finalement naturelles qui se passent au moment d'avoir un enfant mais qui n'ont aucun impact sur le décès. Mais qui étaient considérées donc comme des risques et presque comme une maladie finalement. C'est particulier parce qu'une femme enceinte partout en société, c'est célébrée. On sait. On laisse s'asseoir, on laisse passer devant. C'est très spécial être enceinte. Tu te sens privilégiée puis là, tu tombes sur un formulaire d'assurance puis tu te rends compte coudonc, j'ai un problème. J'ai un problème. Mais ça, c'est bon que tu dis ça parce que ça a souvent fait partie de mes pitches. Comment je disais ça? C'est créer la vie, c'est pas une maladie. Puis c'est vrai. Puis c'est comme ça qui a été traité dans le domaine. Puis pour nous, ça nous faisait friser les oreilles, ça n'avait aucun sens. Puis c'est surprenant que vous ayez été les seuls à vous en rendre compte. En tout cas, les premiers, les seuls à vous en rendre compte. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont suivi après. Moi, je pense que tout le monde de personnes dans le domaine étaient conscients de ce problème-là, sont au courant puis ils savaient que ça faisait aucun sens. Mais est-ce qu'on est les... Peut-être les seuls, les premiers qui sont allés voir un président de compagnie d'assurance en disant ça, ça ne fait pas de sens, vous allez créer un produit puis c'est nous qui va le distribuer. Ça, ça se peut. Beaucoup de gens qui ont été surpris aussi que ça soit deux gars qui challengent ça et non justement des filles qui auraient justement débuté une carrière en assurance puis qui auraient challengé ces éléments-là. Mais c'est ça, comme Félix dit, on l'avait tellement vécu. C'était quand même une clientèle justement qui achetait beaucoup plus d'assurance quand on a commencé la carrière. Fait qu'on était juste... On va juste prendre pour acquis qu'on challenge tout ce qui ne fait pas de sens. Puis depuis justement l'histoire d'Aimau, on continue de faire ça parce que les compagnies d'assurance suivent des mêmes processus depuis des dizaines et des dizaines d'années. Depuis la nuit des temps. On ne change pas nécessairement les formulaires. C'était ça qu'on avait il y a trois ans. On reprend les mêmes questions. Fait que finalement, il faut challenger le statu quo. Puis la façon notre explication était tellement claire. Moi, j'ai posé la question à tout le monde autour de la table. Puis il y avait quoi? Une dizaine de personnes, 12 personnes autour de la table. Je dis, est-ce que je suis le seul à savoir que depuis la nuit des temps, depuis Adam et Ève, c'est toujours la femme qui a porté l'enfant? Right? Là, tout le monde, oui, effectivement. Puis le monde, il trouve un peu ma question niaiseuse. Je fais, quand on regarde les tables de mortalité, puis là, il y a des acteurs autour de la table à la naissance, puis même tout au long de la vie, c'est qui qui vit le plus longtemps entre l'homme et la femme. La femme. Selon moi, c'est pas sûr que la grossesse c'est un élément si dangereux pour un produit d'assurance-vie. Fait qu'on devrait pas la discriminer. Ça fait un peu un non-sens. À moins qu'il y ait quelque chose que j'avais pas compris. C'est dur de contrer cet argument-là. Puis c'est pas de la démagogie, c'est juste on regarde les faits, c'est de même que ça marche. Puis ça, ça l'a raisonné auprès d'Estéphane. Puis c'est là qu'il nous avait posé une question, parfait les gars, je vais vous faire un produit mais il sera pas juste non-discriminant pour la femme enceinte. Vous allez pouvoir le faire pour tout le monde. Je vais vous donner telle caractéristique, telle caractéristique. Êtes-vous content avec ça? Puis dans le fond, vous allez être juste plus large dans votre ciblage. Puis on a fait non. C'est pas ça pour eux. On est venu ici pour un produit non-discriminant pour la femme enceinte. C'est là qu'il a dit incroyable, ça j'aime ça. Il nous a juste apprécié parce qu'il savait qu'on avait un plan, il était précis, il était mouché. Il a dit tout le monde que je rencontre me dit toujours oui. Puis vous êtes les premiers qui me disent non quand je propose quelque chose. Puis il dit ça, j'aime ça. Deux jeunes au nom bris mouillé. Gardez ça, regardez ça les boys puis ça a créé un lien dans sa tête que OK, il y a quelque chose de spécial peut-être à faire là. Est-ce que ça serait ça votre plus grande fierté par rapport à la business? Non, moi ma plus grande fierté je pense c'est vraiment de pouvoir collaborer avec mon frère. On a toujours été super proches on a joué au basket toutes les deux de pouvoir poursuivre notre aventure professionnelle ensemble jour après jour de vivre les succès de se les partager de rebondir de nos échecs d'apprendre de ça puis juste d'avoir du plaisir puis de faire justement des podcasts sur les heures de travail tu sais c'est génial. Moi je pense il y a plein de choses qui vont suivre de ça mais déjà toute l'histoire d'Emma puis toute la carrière de planification financière qu'on a vécu ensemble moi ça c'est quelque chose que je suis très fier. Oui puis tu sais on a un deal ensemble que ça vaut ce que ça vaut mais on l'a toujours respecté C'est un pack de 100 Oui quasiment un pack de 100 nous on est 50-50 dans tout puis on vient en paquet de 2 Vous venez ensemble ça c'est vrai Peu importe le projet c'est sûr qu'un amène l'autre on vient en paquet de 2 on est ensemble là-dedans parce que ça arrive là on est rendu avec plus qu'un projet mais notre focus c'est comme 99.99 Emma les autres on est comme soit plus investisseurs ou vraiment on fait un petit meeting de temps en temps et de suite mais on est vraiment vraiment focus sur travailler ensemble collaborer mes forces ne sont pas les mêmes que les tiennes on se complémente énormément puis même au niveau relationnel comment moi je bâti des relations versus comment lui bâti des relations Vous êtes complémentaire Vraiment complémentaire Puis on a je vais terminer avec ça on a parlé beaucoup de votre famille de votre mère mais surtout de votre père de son influence sur votre carrière actuelle est-ce que c'est important la fierté de vos parents? Oui c'est toujours important pour moi justement qu'ils soient fiers c'est les personnes qui nous ont qui ont le plus cru en nous qui nous ont aidé à travers tous nos embûches ils ont vu les beaux coups comme les mauvais c'est toujours le fun de rendre aux parents fiers je dirais oui mais outre ça maintenant on est quand même une plus grande famille auprès d'Emma que ce soit les collègues de mon équipe marketing que ce soit l'équipe techno que ce soit Félix que ce soit toi Christine je pense que justement les gens auxquels on est proche que ce soit ma blonde aussi je suis bien content de la rendre fière ça c'est vraiment important c'est là qu'on se dépasse c'est pour ça qu'on fait des projets des fois qu'on prend des risques puis quand ça paye puis qu'on est content bien c'est le fun de les partager dans des beaux soupers dans des cinq assiettes l'été s'en vient fait que je sais pas quand que l'épisode va sortir mais bref l'été s'en vient on est en mai puis j'aimerais justement l'interpeller ce Mario Deschatelettes si jamais tu nous écoutes t'es invité au podcast alors c'est quand tu veux saison 2 ça on sait pas qu'est-ce que tu viens de créer les autres on l'est fait de 45 minutes mais là il va falloir qu'ils tendent ça avec un immense plaisir merci beaucoup on parle souvent de notre père mais tu sais je suis avant de terminer l'impact de notre mère c'est plus que 50% de son impact parce que elle était famille d'accueil pour des personnes handicapées fait que nous toute notre vie on a vécu avec des pensionnaires handicapés adultes fait que nous la différence l'injustice ça a toujours été des valeurs vraiment profondes chez nous fait que tu sais dans nos motivations entrepreneuriales puis de fierté c'est d'aller défendre les injustices puis ce qui fait pas de sens puis on a toujours vu notre mère s'impliquer dans ce sens-là puis même encore aujourd'hui tu sais là sans surprise elle a fini au syndicat d'où elle travaille en ce moment parce que défendre l'intérêt des autres ça a toujours été ultra important puis pour nous l'entrepreneur c'est un peu ça c'est de créer une valeur dans la collectivité qui va venir bonifier notre vie sociale si tous les gens sont plus assurés puis mieux protégés la sécurité financière est améliorée bien quand il va arriver des événements malheureux on va juste mieux s'en sortir en tant que société on va avoir moins de situations de détresse de venir en aide aux personnes handicapées comme on fait dans d'autres projets c'est des personnes vulnérables eux dans le fond ils ont un peu perdu la loterie de la vie malheureusement ils ont eu ils ont quelque chose qui fait qu'ils sont différents mais ça fait pas qu'il y ait des gens qui sont incapacités incapables qui sont pas capables d'accomplir de grandes choses faut juste prendre le temps de les écouter puis de les accompagner là-dedans ça a toujours été quelque chose qui nous guidait en entrepreneur s'il n'y a pas ça dans un projet les chances que notre intérêt soit là très 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 faible puis quand tu débutes un projet d'avoir vraiment une personne qui est en support émotif ça a été quand même crucial il y a des tu sais tu fais des longues journées tu fais pas beaucoup d'argent tu te poses des questions jusqu'à ce qu'on tue nu est-ce que j'arrête d'avoir quelqu'un qui je pense que t'as tes amis aussi autour qui commencent à eux autres ils ont une job mettons puis là ben ça roule puis tu te demandes coudonc moi ouais puis il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi tu fais autant d'efforts pour si peu je change la carrière va travailler là c'est facile de se faire dérouter ouais c'est facile puis là on est à un jeune âge t'es influençant ben tu sais tu veux prendre parce que souvent on dit tu sais entrepreneur tu fais la vie que personne veut au début pour avoir la vie que tout le monde veut après parce que tu travailles tellement fort c'est tellement pas justement payant au début que finalement personne ne voudrait cette vie là mais après finalement quand t'as de l'air à avoir du succès ben là tout le monde dit ah ça a été facile t'as été chanceux puis ainsi de suite si et seulement si tu réussis ouais parce que un sur dix réussis puis les autres des échecs fait qu'elle nous a toujours shout out Nathalie elle nous a toujours encouragé elle a toujours été là dans les moments justement les plus durs fait que ben faut jamais que l'argent soit dans la motivation parce que sinon tu vas t'épuiser puis t'auras pas de plaisir fait que si t'as une motivation qui est beaucoup plus grande que l'argent ben quand tu vas vivre tu vas vivre des difficultés financières dans ta relation de couple parce que ton travail prend trop de place ben tu te rappelles un peu c'était quoi ta mission pourquoi t'es en train de faire ça puis ça c'est beaucoup plus fort que ouais mais c'est parce que je vais en faire 1000 piastres de plus cette semaine ça à un moment donné ça passe plus comme excuse sur ce prise 2 on va se reparler en dehors des micros je pense on poursuit la conversation merci beaucoup je serai peut-être là saison 2 il va être là certain merci merci